Patrick, bienvenue chez Illico. Merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Écoute avec plaisir, donc j'ai 37 ans, breton d'origine, j'ai deux enfants et je vis à Cholet. Maine et Loire. Maine et Loire exactement, pas très loin d'Angers, entre Angers et Nantes. Comment on s'est connu Patrick ? On s'est rencontré une première fois il y a environ un an, on avait échangé sur un projet qui n'était pas encore bien défini à l'époque et on a repris contact il y a environ deux mois et demi, trois mois, où le projet là pour le coup était beaucoup plus mûr et donc ça s'est accéléré très fort. C'était le bon moment pour toi ? C'était le bon moment pour toi. À la base c'est toi qui nous avais identifié, c'est nous qui t'avons démarché, identifié ton profil, comment ça s'est passé ? Raconte-nous un petit peu. Écoute, je ne sais pas très bien, ce que je sais juste c'est qu'il y a un an, j'avais cette idée de partir dans les travaux, dans la rénovation et surtout d'être indépendant. Je ne sais pas si c'est Raphaël qui m'a contacté en premier ou si j'avais envoyé un premier mail d'accroche, t'avoues que je suis incapable de savoir exactement comment ça s'est passé. Ce dont je me rappelle surtout c'est qu'il y avait une coordination de facteurs qui faisait que c'était le bon moment. Pour moi, vous cherchiez de votre côté dans la région, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Ton envie d'entrepreneuriat, tu nous as dit ça fait un petit moment que ça te trotte dans la tête, c'est quelque chose auquel tu as toujours pensé ou est-ce que non, ça a mûri au fur et à mesure de ta carrière ? Non, ce n'est pas quelque chose qui m'a toujours fait rêver, ce n'était pas un objectif en soi, c'est venu finalement assez sur le tard. On va dire que c'est une envie qui a vraiment mûri après ma dernière principale expérience professionnelle où pendant quatre ans j'ai dirigé une agence d'une douzaine de personnes et j'ai vu que c'était probablement le bon moment pour moi, j'ai pu progresser pendant ces quatre années au sein de Saint-Gobain et j'ai considéré que c'était le bon moment pour moi de devenir indépendant et de monter ma propre affaire. Pour autant, ma propre affaire, mais je ne me sentais pas encore légitime pour partir seul. J'avais ce besoin d'être rassuré, d'être accompagné. Je pense aussi que l'intérêt de passer par une franchise, c'est de gagner du temps au final, de s'économiser de l'énergie sur la partie marketing, sur la partie communication, sur la partie référencement, tout un tas de choses sur lesquelles une franchise aujourd'hui est capable d'accompagner des entrepreneurs et de leur permettre de décoller beaucoup plus vite et c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle là. Et du coup, dans la franchise, tu as dit beaucoup de choses, il y a évidemment l'accompagnement hyper important. Est-ce que dès l'avant-projet, puisque là tu es au début de l'aventure, actuellement en formation, mais dès l'avant-projet déjà, est-ce que tu as ressenti cet accompagnement ? Qu'est-ce qu'on a pu t'apporter chez Helicotravaux ? Dans tes réflexions et dans toute cette phase préparatoire, il faut être clair. Si je suis ici, c'est que probablement j'ai senti que c'était la bonne entreprise pour m'accompagner pour plusieurs raisons. La première, c'est que dès le démarrage finalement, Helicot nous accompagne dans la recherche par exemple d'un expert comptable, d'avoir les premiers conseillers indépendants, nous accompagne sur la partie DIP, le document précontractuel, on va dire, qui est assez complet, qui nous permet de présenter ce dossier à des banquiers, à des experts comptables encore une fois, à nos proches, pour nous faire une idée beaucoup plus précise de ce qui va nous attendre demain. Donc oui, il y a un vrai accompagnement. Là, aujourd'hui, je suis en formation, comme tu disais, pendant trois semaines, trois semaines assez intensives. On balaye énormément de choses, donc il faut s'accrocher. Mais c'est aussi ça l'intérêt finalement de rentrer en franchise. C'est un accélérateur de développement et c'est ce qui permet de mettre le pied à l'étrier le plus rapidement possible et de démarrer finalement une activité le plus sereinement possible. Ça a un coût, il faut le savoir, évidemment. Maintenant, en face d'un coût, il y a une prestation, une vraie prestation. On la mesure clairement aujourd'hui. Bien. Un réseau de franchise, c'est avant tout défranchisé. T'en as eu quelques-uns en contact, par téléphone ou rencontré quelques-uns avant de... Tous se sont rendus disponibles. Tous ceux que j'ai contactés, pour le coup, se sont rendus disponibles. Donc, c'était quand même vachement sympa de leur part. Ils n'ont pas d'obligation et parfois, ils sont quand même bien occupés. Donc, ça a pris le temps, effectivement, de m'accompagner, d'écouter mes questions, d'y répondre, d'apporter les éclairages. Donc, oui, c'est quelque chose qui est assez fort, on le ressent. Et on en parlait encore ce midi, c'est vrai que c'est presque surprenant. Quand on arrive les premières fois, on se dit « il doit y avoir un loup ». Et finalement, pour l'instant, ça fait quelques semaines, on ne les a pas vus. On ne l'a pas vu. Donc, en tout cas, très content, effectivement, d'avoir rejoint la franchise. Écoute, c'est un plaisir réciproque de t'avoir accueilli. Est-ce que, dans ta phase de réflexion, est-ce que tu as été amené à penser à d'autres enseignes, que ce soit dans des métiers proches d'une autre « concurrent » à nos métiers ou dans d'autres univers ? Est-ce que tu as rencontré d'autres franchiseurs ou d'autres structures qui auraient pu t'accompagner ? Et qu'est-ce qui a fait la différence pour Helico, si ça a été le cas ? Alors, en fait, la réflexion, elle s'est posée sur « ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? » Et concrètement, j'ai une expérience dans l'énergie, j'ai une expérience dans le bâtiment. Donc, l'idée était de mêler, effectivement, ces deux domaines d'activité. Aujourd'hui, il y a plusieurs courtiers, plusieurs enseignes de franchise qui existent, évidemment, qui sont les concurrents directs d'Helico et qui font ce métier. Dans l'énergie, c'est un peu moins vrai. Ça commence tout juste. Et par contre, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie est en train de rattraper le bâtiment. On voit ce qui est en train de se passer et le champ des possibles qui est en train de s'ouvrir avec les différentes réglementations, avec ce qui est en train de se passer sur la réflexion par rapport à l'environnement, par rapport à l'efficacité énergétique. Donc, ça correspondait finalement très, très bien à ce que j'avais fait, à la fois 10 ans dans l'énergie, 5 ans dans le bâtiment et mon envie d'être indépendant. Donc oui, j'ai interrogé d'autres franchiseurs et le choix s'est porté sur Helico. L'une des raisons, c'est qu'effectivement, il y a un boulevard pour, je pense, cette franchise sur cette thématique très particulière et notamment le nouveau lancement qui a été fait il y a quelques semaines, quelques mois maintenant sur la partie audite énergétique. Donc, je crois beaucoup à ce modèle-là. Je crois qu'effectivement, le modèle est amené à se transformer également. Et d'ailleurs, on le voit bien sur cette session de formation, on a quasiment peut-être un tiers ou un quart des nouveaux arrivants qui viennent de près ou de loin du monde de l'énergie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et je pense que c'était le bon moment aussi pour rejoindre ce type de franchise. Très bien. Merci pour ces explications, Patrick. Est-ce que pour conclure, tu aurais un conseil à donner à ceux qui marcheront un jour dans tes pas avant qu'ils aient le plaisir de te rencontrer ou de t'appeler ? Est-ce que tu as un premier conseil pour nos porteurs de projets potentiels ? Je pense que c'est un peu tôt pour donner des conseils. Il faut être curieux déjà. Il faut poser des questions. Il faut se poser des questions, les bonnes questions. Déjà, est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est mûr ? Est-ce qu'on est prêt à sauter dans le grand bain, à prendre des risques financiers ? Est-ce que la famille autour est prête à l'accompagner, à accepter ce risque ? Aussi limité soit-il, mais c'est risque quand même. Quand on entreprend, c'est un risque. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est être au clair avec soi-même. Est-ce qu'on est prêt à passer ce pas-là et à se lancer un peu dans l'inconnu et se dire qu'on va être demain aux commandes de sa propre entreprise ? Donc voilà, c'est le simple conseil que je pourrais peut-être donner aujourd'hui. C'est précieux. Merci beaucoup, Patrick. Merci à toi, François. Pour tes éclairages. Et puis, écoute, longue route chez Helico et on est fiers de pouvoir te confier notre concept à Cholet et puis diriger nos clients vers toi. Ils seront entre deux bonnes mains. Merci beaucoup, Patrick. Merci à toi.